Bonsoir tout le monde, je suis Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Bouchdor. Alors d'abord j'aimerais commencer par vous souhaiter un bon ramadan. Je souhaite un bon établissement à toute personne souffrant d'une maladie X et que toutes les âmes reposent en pays pour ce qui est des gens qui nous ont traité cette année et qui n'ont pas pu passer le ramadan avec nous. Alors aujourd'hui on va parler des premiers pas vers l'addiction. On va essayer de comprendre comment peut-on travailler d'une façon intelligente, d'une façon efficiente pour lutter contre la dépendance et contre l'addiction. Alors j'aimerais rappeler qu'il y a une grande différence entre addiction et dépendance. Ce n'est pas le sujet de cette soirée, mais un jour je vous promets qu'on va essayer de comprendre la différence et surtout les mécanismes déployés pour abîmer, si vous voulez, notre système nerveux central. Parce qu'il y a une grande différence, comme je vous ai dit, entre comment est-ce qu'une drogue X peut heurter, si vous voulez, abîmer, faire souffrir, bousiller notre cerveau. Alors ce soir on va essayer de parler d'une façon intelligente et surtout d'une façon codifiée. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on ne va pas embêter, entre parenthèses, les gens qui ont un problème de dépendance, on ne va pas embêter les gens qui ne peuvent pas vivre sans alcool, sans tabac, sans autre chose, sans cocaïne, sans cannabis, sans autre chose. On va essayer d'apprendre à être sage. Ou au moins on va essayer d'apprendre à découvrir la sagesse. Parce que la sagesse dans la prise en charge de la dépendance, de l'addiction, c'est quoi ? C'est pouvoir garder le silence, c'est pouvoir se taire. Vous savez, on n'a pas besoin de plusieurs mois pour, on a besoin de quelques mois pour apprendre à parler, quand on est un nourrisson, mais, ou un petit enfant, mais on a besoin de plus de 50 ans pour apprendre à se taire. Se taire, fermer sa bouche, c'est quelque chose de merveilleux, et c'est quelque chose de très magnifique, et ça donne de très bons résultats. Moi, je pense que, d'après ma petite et ma modeste expérience, dans la prise en charge, ou la participation, dans la prise en charge des gens souffrant de tabagisme chronique, par exemple, ou, dans le cadre de la prise en charge des alcooliques, je pense qu'un alcoolique, un grand tabagisme, ou un grand alcoolique, ou un toxicomane, je pense qu'il n'a pas besoin de ton baratin, il n'a pas besoin de ton blabla, il n'a pas besoin d'écouter, ou d'être obligé d'écouter à chaque fois tes conseils. Genre, tu dis à quelqu'un qui, tu dis à un grand tabagisme, « Ah, il ne faut pas fumer ! » « Fumer, c'est très très méchant ! » « C'est très mauvais pour la santé ! » « Tu risques d'avoir un cancer de prostate, un cancer de poumon ! » Croyez-vous que c'est intelligent de faire souffrir quelqu'un davantage ? Parce que quand tu dis à quelqu'un, « Tu vas avoir un cancer à cause de ce que tu consommes ! » Vous savez, qu'est-ce que vous créez là ? « J'ai cru à l'instant que j'étais à Paris. » « Bonjour ! » « Vous êtes à Casablanca, Casablanca on dirait. » « Un petit peu de Paris, un petit peu de New York, un petit peu de Tokyo, un petit peu de Montréal. » « Casablanca, vraiment, c'est un autre monde. » « Bon, mes salutations à tous les Casablanquais et à toutes les Casablanquaises. » « Oui, je vais bien en remercier beaucoup. » Alors, en fait, on disait quand on parlait de la sagesse et combien c'est important de garder le silence, de ne pas se mêler des affaires, des tabagiques et des alcooliques. C'est inutile. Si tu crois que plus tu insistes, plus ça va donner des résultats, détrompez-vous, parce que vraiment, c'est très, 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 c'est très nocif pour un tabagique d'accueillir et d'admettre, d'écouter et d'accepter les conseils répétitifs. Par exemple, je suis tabagique, je suis alcoolique et je suis obligée d'écouter, d'admettre, de recevoir un tas de conseils. Et le comble, c'est que des fois, vous adoptez une technique et une stratégie qui est trop faible et pourtant, les gens se croient très forts, ils se croient intelligents. Vous savez, ce qui est vraiment malheureux, c'est que les gens se croient intelligents. Les gens se croient, déjà, quand tu te crois à l'abri, quand tu te crois s'être échappé à certaines choses comme la dépendance et l'addiction, croyez-moi vraiment, vraiment, vous vous trompez. Peut-être que tu n'es pas tabagique, mais tu es une personne très toxique. Peut-être que tu n'es pas tabagique, mais peut-être que tu es un hypocrite. Peut-être que tu n'es pas un tabagique, mais tu es un sacré médisant. Ok ? Excellente réponse. Vous avez un grand sens du mot. Merci, c'est décide Mohamed. Bonjour, comment allez-vous ? Ramadan, Karim. Merci à vous aussi. Alors, moi, j'ai déjà pris tout mon temps. Moi, je suis très généreuse dans mon cabinet. Je prends tout mon temps à discuter avec les tabagiques et les alcooliques. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ces gens-là, ils ont besoin d'être écoutés. Quand je donne la parole à quelqu'un, vraiment, je deviens très attentive. Mes patients, ils connaissent très bien cette technique. Je deviens très attentive. Ça, je l'ai lu dans un livre de médecine, un grand livre de médecine américain qui m'a été utile et qui m'a enseigné plusieurs trucs pour ce qui est de la façon de procéder, la façon d'écouter, la façon de savoir-être. Comment dois-je normalement me comporter avec mon patient dans mon cabinet, dans mon bureau ? Alors, ce que j'ai appris des Américains, c'est qu'il faut apprendre à se taire. Quand on est médecin, c'est vrai, on a du savoir. C'est vrai, on connaît très bien les conséquences de ce que nos patients font. Mais on doit avoir de la patience. Un médecin sans patience, c'est un médecin qui va vraiment... qui va vraiment faire peur sans patient. Et je pense que la terreur, la peur, l'angoisse, l'inquiétude, ça ne donne pas de résultat parce qu'on va entrer dans un cercle vicieux. Tu es tabagique, tu viens me voir, je vais te faire peur, je vais te citer, je vais te montrer toute la liste des maladies secondaires au tabagisme. Comme ça, tu vas souffrir, tu vas t'inquiéter, tu vas vraiment te mettre dans un état d'anxiété sans terme. Et là, ça va te pousser à consommer davantage. D'accord ? Je pense que c'est malheureux de procéder de cette manière. Alors, ce que j'ai appris des Américains, ce que j'aimerais bien partager avec vous, parce que si je suis une influenceuse, bon, que je ne veux pas, je suis une influenceuse marocaine, et normalement, je dois prendre en considération qu'il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont m'entendre, des gens qui m'aiment et des gens qui vont suivre mes pas. Donc, je pense que c'est très important de partager ce que j'ai appris, même si vous n'êtes pas des médecins. Je suis dans l'obligation de le partager avec vous. Pourquoi ? Eh bien, pour minimiser l'angoisse, le stress, l'énergie négative, que vous partagez, même sans avoir une mauvaise intention, même avec votre bon foin, vous partagez, vous diffusez, vous contaminez le tabagique et l'alcoolique par votre énergie négative, par vos incertitudes. Et ça, c'est très méchant. J'espère que vous allez très bien. Merci beaucoup, c'est de me dire. J'ai 24 ans, étudiant, folmo accro à la cigarette. Très bien. Alors, vous êtes ma cible. Vous êtes ma cible, c'est de Mohamed. Parce que moi, je cible les gens âgés de moins de 24 ans. Vous, vous êtes accro à la cigarette. Donc, cela nécessite une bonne compréhension. Quand on est médecin, on doit admettre et on doit avouer qu'on a besoin de faire un grand effort pour d'abord comprendre le patient. Il ne faut jamais se dire je suis médecin, je comprends tout. Ça, c'est une erreur. Alors, quand j'admets que je suis une personne qui ne te connaît pas plus que toi, alors là, vraiment, je suis dans la voie, je suis sur la bonne voie de quoi ? De la sagesse. C'est la sagesse qui mène vers le succès et non pas le savoir. Parce que le savoir, c'est quoi ? C'est prendre un patient et le terrifier par quoi ? Par des explications qui sont vraies. Oui, certes, ils sont scientifiques, ils sont vraies, ils sont exacts. mais ces informations, moi, je pense que même s'ils sont vraies, genre, si tu fumes, tu vas avoir un cancer de la prostate, si tu fumes, tu vas avoir un cancer de l'estomac, si tu fumes, tu risques d'avoir un cancer du côlon. Oui, c'est vrai, tout ça. Mais moi, je n'en ai pas besoin dans mon cabinet. Moi, j'ai un taux de sevrage à 100%. Un tabagique, quand il vient me voir dans mon cabinet, automatiquement, il va cesser de fumer. Automatiquement. Pourquoi ? Alors là, je pense que ça serait très, très, très gentil de votre part de prendre un petit bout de papier, un stylo et noter. Premier conseil ou première information. Il y a un tabagique dans ta famille, il y a un tabagique dans ton entourage très, très intime. Il y a quelqu'un que tu aimes qui est un temps grand tabagique. Alors, si tu as juste moins de 24 ans, tu dois couper tout lien avec ton ami qui a ce problème d'addiction. Bonjour, docteur Asma. J'espère que vous êtes en bonne santé. Damien. Merci, c'est gentil. Alors, pourquoi il faut arrêter, couper tout lien avec ton ami tabagique chronique ou alcoolique chronique ? Parce que, toi, tu es dans une étape ou dans une phase de ta vie où il faut bâtir, il faut faire la fondation. Alors, la fondation, c'est quelque chose de très sérieux. Tu es en train de construire un bâtiment. OK ? Tu dois te concentrer pour ne pas commettre des erreurs. Tu es en train de définir les axes de ta vie. Alors, quand je suis en train de définir les axes de ma vie, je dois vraiment le faire d'une façon, premièrement, d'une façon individuelle. Genre, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de prendre la vie de tout le monde pour choisir comment est-ce que je veux vivre. J'ai besoin de prendre la vie des gens quand je n'arrive pas à réaliser ce que j'ai déjà décidé, ce que j'ai déjà voulu, ce que j'ai déjà désiré. Ça, c'est très important, ça rentre dans le cadre des rêves parce que les rêves, c'est quelque chose de très individuel, de très personnalisé si vous voulez, d'accord ? Je pense que ce serait merveilleux de ma part de traiter ça avec vous ultérieurement, c'est-à-dire tout un live pour comprendre ensemble c'est quoi un rêve. Alors, vous, vous êtes âgés de moins de 24 ans. Votre rôle principal dans la vie, c'est préparer votre avenir et vivre et jouir de la vie. c'est-à-dire tu vas être égoïste. Pourquoi ? Parce que quand on est en pleine ascension, il faut vraiment être égoïste. Si tu ne l'es pas, c'est-à-dire si tu n'es pas égoïste, automatiquement, tu ne vas pas pouvoir arriver au sommet. D'accord ? Ça, c'est la règle. Parce que moi, par exemple, je suis âgée de 35 ans, je ne pourrais jamais prendre un café avec un adolescent. Je ne pourrais jamais prendre un café avec quelqu'un qui est âgé de moins de 24 ans. Mais pourquoi je vais prendre un café avec toi ? Est-ce que tu es mon fils ? Non. Je suis tabagique, par exemple, je suis alcoolique. Pourquoi est-ce que je vais passer une heure ? Pardon, j'ai un commentaire d'un jeune qui est très intéressant. Mais salutations, remerciements à vous, docteur. C'est la première fois que je suis influencée par les conseils de quelqu'un. C'est très gentil de votre part, c'est de Mohamed. Alors, ce soir, on est en train de parler des premiers pas vers l'addiction. C'est-à-dire, je vais te déchiffrer ce que tes parents te disent, mais ils n'arrivent pas des fois à bien passer le message. Genre, il te dit, tu n'as pas le droit de sortir avec ton ami. Je n'aime pas ton ami. Je n'aime pas ton ami. tu vas vraiment t'influencer, il va vraiment t'inspirer, tu ne vas plus être capable de te concentrer sur tes études parce que tu fréquentes cette personne. Alors, toi, automatiquement, tu vas te sentir menacé. Menacé, en quel point ? Menacé dans ta personnalité parce que tu auras l'impression que tu es un esclave de tes parents. Tu auras l'impression que tu n'es plus un homme. Alors, ça, c'est un problème. Je trouve que les médecins en santé, c'est tabachique. Comment tu expliques ça ? Alors, si d'imbarque, je vais vous dire quelque chose, le live et toute ma page est dédiée et consacrée aux jeunes âgés de moins de 24 ans. Est-ce que je peux avoir une idée sur votre âge, c'est d'imbarque ? Si vous êtes âgé de plus de 24 ans, je vous invite à garder le silence. Ça s'appelle le respect. Quand je te dis que le live est pour les gens très 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 jeunes, pour les enfants, les ados, si vous êtes âgé de plus de 24 ans, pour moi, vous êtes un parasite. Donc, une fois, vous allez me dire, par exemple, je suis âgé de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, je ne vais plus répondre à votre commentaire et je vais vous classer parmi les parasites. message clair ? Docteur, vous nous apportez toujours quelque chose de nouveau. Merci, madame. Je vous en précéde. Alors, on va bien se concentrer. Il y a un jeune ici, âgé de moins de 24 ans, âgé de 24 ans, qui est Sidé Mohamed. Donc, il sera le roi de mon live ce soir. Alors, Sidé Mohamed, ce soir, je sais que vous êtes accro à la cigarette, comme vous avez mentionné. Alors, ce soir, je vais t'expliquer où on va se concentrer uniquement sur les premiers pas. C'est-à-dire, comment s'amorce la noyade. OK ? Les premiers pas qui ne sont pas visibles. Les premiers pas qu'on fait ou qu'on prend ou qu'on subit inconsciemment. Donc, il y a des gens qui font des choses inconsciemment. Ils ne sont pas cansants de ce qu'ils sont en train de faire. Alors, premier pas, c'est quoi ? Première erreur, c'est quoi ? C'est la fréquentation. Tu fréquentes quelqu'un qui est très nocif pour ta santé et tu as l'impression qu'il ne t'influence pas. Moi, je suis docteur et j'avoue que si je sors avec un clochard, je serais une salopard comme lui. OK ? Si je sors avec quelqu'un de sage, je deviens sage. Moi, je suis comme un caméléon. Quand je sors avec les gens qui sont des qualités, je deviens vraiment, je me comporte d'une façon vraiment très élégante, très gracieuse. Quand je fréquente le caca de la société, je deviens vraiment la reine des cacas de la société. OK ? Alors, moi, j'avoue que nous, on est des êtres vivants. L'homme est fait pour vivre en société. Quand on vit dans une société, automatiquement, on va s'influencer par ces gens. Ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une personnalité, mais cela veut dire que c'est très naturel de s'influencer, d'être contaminé si vous voulez. OK ? On va garder ce mot-là, contamination. J'ai 24 ans, extérieurement jeune, en réalité, mon esprit a 50 ans. Très bien. Donc, moi, je vais garder uniquement votre propre âge, votre esprit, si vous avez l'impression que vous avez 50 ans dans votre esprit, dans votre mind, c'est merveilleux pour vous. Alors, la fréquentation, ça influence, ça ne influence pas ? La réponse est oui, ça influence. Tréellement. Tu sors avec une personne qui fume dans ton cerveau, tu vas voir la cigarette aujourd'hui, demain, après-demain, un mois, deux mois, trois mois. Donc, ton cerveau va s'habituer à voir quelqu'un fumer et va croire que c'est très normal. Par contre, contrairement à quelqu'un d'autre qui ne sort pas avec les fumeurs, quand il voit quelqu'un fumer, il va se sentir gêné. Il ne peut pas prendre la cigarette entre ses doigts. Pourquoi ? Parce que c'est bizarre. Écoutez, je vais vous dire un truc très important. Il y a des jeunes qui m'ont dit que, docteur, je suis tabagique parce que mon père était tabagique. Et, il y avait même des tabagiques qui m'ont dit, docteur, quand j'étais petit, je croyais que l'homme qui ne fume pas n'est pas un vrai homme. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment ? Je parle des enfants des tabagiques. Ou est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire ce truc-là assez vrai ? C'est bizarre, mais assez vrai. Tout le respect et l'appréciation à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est de Mohamed. Je vois votre gueule et j'ai envie d'allumer une cigarette. Vous ne vous rendez pas compte que vous stressez les gens. Abdsadq. Shqara. Elle est où, Shqara ? Vous avez mentionné uniquement Abdsadq. Alors, c'est d'Abdsadq. Je pense que vous êtes âgés de plus de 24 ans donc je ne vais plus répondre à votre commentaire. On est là uniquement pour parler avec les jeunes et je vous prie de bien vouloir nous laisser tranquilles cordialement. En tout état des causes les adolescents notamment doivent être évités autant que possible les pervers mais c'est le rôle en plus de l'éducation et le psychique. Alors, si d'Irasis votre commentaire est lourd alors dit très très lourd par la négativité le stress l'anxiété le pessimisme donc automatiquement vous êtes âgés de plus de 24 ans vous avez vous voyez maintenant pourquoi je ne vous réponds pas parce que une fois tu deviens adulte tu deviens âgé automatiquement tu es bourré d'énergie négative donc pour moi j'ai pas de temps j'ai pas envie de parler avec vous parce que vous êtes toxique très bien alors on va se concentrer avec les gens qui sont moins toxiques qui sont les jeunes les ados avez-vous déjà eu le sentiment enfin si votre papa est tabagique avez-vous déjà eu le sentiment que un homme qui ne fume pas n'est pas un vrai homme il y a des tabagiques il y a des tabagiques qui ont dans leur système de croyance familiale qui ont dans leur conviction conviction c'est-à-dire leur bible si vous voulez leur coran à eux leur constitution familiale ils ont une idée fixe qui dit qu'un homme qui ne fume pas n'est pas un homme oui très bien donc il y a quelqu'un qui a dit oui c'est-à-dire qu'il a déjà entendu quelqu'un parler de ça ou il a déjà vécu cette expérience ou quelqu'un de ses proches de ses connaissances a déjà vécu cette expérience sentimentale et intellectuelle qui dit que un homme qui ne fume pas n'est pas un homme et un homme qui fume est un vrai homme d'accord alors moi quand je veux traiter mon pinceau je ne me précipite pas pour lui faire peur et lui dire si tu n'arrêtes pas de fumer tu vas avoir un infarctus du mieux qu'à ça ne m'intéresse pas c'est pas mon truc je ne suis pas faible pour menacer ça c'est une menace je prends mon temps je découvre le système de croyance et les convictions de mon patient je découvre la culture de sa famille je découvre qu'est-ce qu'il a comme idée fixe parce que les idées fixes ça 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 se modifie pas comme ça d'une façon spontanée ça demande un très grand travail de la part des psychiatres et des psychothérapeutes donc je pense que c'est inutile d'arrêter de fumer ou de boire si tu connais pas encore qu'est-ce qui se passe dans ta tête et qu'est-ce qui se passait dans la tête de ta famille vous avez une idée dans votre famille comme quoi un homme doit fumer il doit boire de l'alcool donc ce n'est pas intelligent du tout d'arrêter de fumer ou de boire ok donc tous les sujets que vous traitez sont très intéressants pour nous aussi je vous remercie beaucoup merci c'est des nagy mais vous vous êtes vous êtes poulis je me rappelle très bien de vos interventions vous êtes très poulis et vous n'êtes pas là pour critiquer minimiser ridiculiser quelqu'un vous êtes là pour traiter des idées et ça c'est magnifique c'est merveilleux bonsoir et vous continuez à ce moment j'admire la façon d'expliquer les choses je vous en précédez alors si tu as dans ta tête cette idée comme quoi un homme doit fumer comme quoi c'est pas grave de fumer genre si tu vois une femme fumer dans un café tu vas la prendre pour une prostituée tu vas tu vas te dire mon dieu mais c'est honteux mais les femmes depuis quand les femmes fumaient dans des endroits publics et quand tu vois un homme fumer vraiment c'est très très banal c'est très habituel si vous voulez de voir genre entre parenthès c'est très normal de voir quelqu'un fumer de voir un homme fumer est-ce que c'est vrai répondez-moi essayez de répondre si vous voulez à cette question ok même sans répondre par un commentaire essayez de réfléchir au moins à la réponse à cette question quand tu vois une femme fumer et quand tu vois un homme fumer est-ce que tu as la même réaction c'est bizarre quand même de voir une femme fumer mais c'est pas très bizarre de voir un homme fumer vous voyez la différence alors je pense que j'ai raté un commentaire intéressant est-ce que vous avez cette idée alors là je m'adresse à un fumeur un jeune fumeur un adolescent fumeur s'il est Mohamed vous avez dit que vous êtes accroi à la cigarette pouvez-vous s'il vous plaît pourriez-vous s'il vous plaît répondre à cette question quand tu vois quand tu voyais une femme fumer est-ce que vous avez le même degré comment dirais-je est-ce que vous avez la même réaction émotionnelle quand tu vois une femme fumer tu trouves ça bizarre quand même quand tu vois un homme fumer tu trouves que c'est pas bizarre est-ce que tu as cette réaction est-ce que tu as une réaction différente il y a quelqu'un qui a dit que quand il voit une femme fumer ça lui dégoûte ça le dégoûte est-ce que c'est dégoûtant de voir une femme fumer répondez-moi s'il vous plaît vous avez tous le droit de répondre à cette question parce que pour comprendre les premiers pas pour prendre en charge un problème d'addiction il faut comprendre les premiers pas et dans les premiers pas il faut savoir qu'il y a des interactions entre ce que tu vois ce que tu vois ce que tu regardes ce que tu visualises et ce qui se pèse dans ta tête il y a une interaction il y a des évidemment car la culture conditionne nos avis bravo Moulay El Hassan effectivement pour une femme c'est quelque chose de nouveau bravo c'est le Mouhamouk oui bravo c'est le Mouhamouk oui c'est dégoûtant bravo c'est le Mouhamouk alors là je pense qu'il y a des femmes il y a des des tabagiques femmes qui vont regarder mon live ou la rediffusion sur Youtube et ça va les toucher c'est pas grave l'essentiel c'est que la population ou les gens qui vont regarder cette vidéo ils vont comprendre que dans leur tête ils ont un ennemi nous trouvons les femmes qui fument un peu étrange car cela est dû à notre culture et à notre nature conservatrice c'est dégoûtant de voir une femme qui fume très bien c'est bizarre très bien alors vous avez tous dit vous avez tous dit que c'est très bizarre alors on va on va on va on va éliminer on va supprimer le mot dégoûtant pour ne pas orter les femmes fumeuses on va éliminer toutes les tous les adjectifs ou les descriptions négatives ou un peu un peu voilà négatives et on va garder bizarre très bien c'est bizarre de voir une femme fumer pourquoi ? parce que la femme ne doit pas fumer mais quand on voit les hommes fumer c'est pas bizarre c'est acceptable c'est habituel alors ça c'est grave ça c'est grave pourquoi ? parce que quand tu trouves quelque chose normal quand tu trouves quelque chose acceptable ça y est tu es vraiment en danger vous êtes vraiment en danger alors le premier pas vers la diction c'est banaliser l'acte d'accord les femmes fumeuses chez nous ça veut dire la modernité ah ça c'est un c'est un c'est un c'est un commentaire qui est très 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 sur la remarque qui est très pertinente et qui vraiment mérite une petite pause on va ouvrir une petite parenthèse pour parler de la modernité la femme c'est une parole précieuse la femme c'est quelque chose de très précieux de très 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 cher ok les hommes également la femme elle connait pas sa valeur parce que son père ne lui a jamais montré sa valeur il y a des familles conservatrices il y a des familles où la cigarette est interdite pour les femmes et pour les hommes mais dans ces familles il y a de l'amour quand la femme est aimée depuis son bâche par un homme qui est le père l'oncle le grand-père le frère elle n'aura jamais besoin de penser à la modernité vous savez pourquoi j'aurais aimé étudier à la seconde université pour que l'idée d'une femme qui fume devienne normale dans mon esprit je préfère ne pas répondre à votre désir votre rêve nous avons analysé beaucoup d'anomalies pas que la cigarette oui votre langage n'est pas scientifique c'est comme un discours politique ou une langue de bois nagible je suis désolée c'est dit mais le live est uniquement pour les petits c'est dit nagible je pense que vous avez un problème de maturité vous créez toujours un adolescent et ça je pense que c'est l'apanage de votre médecin traitant ou de votre médecin psychiatre c'est à lui de résoudre votre problème de maturité parce que quand l'homme devient mature il n'a plus envie de il n'a plus envie normalement de rester coincé dans des endroits où les jeunes s'amusent où les jeunes apprennent où les gens ou les adolescents se baladent ok donc je vous invite à voir votre médecin traitant pour discuter avec lui ce problème de maturité dont vous souffrez parce que vraiment vous avez parasité mon live voilà pourquoi je ne vais plus répondre à vos interventions je trouve que Najib a raison c'est pas insultant la politique est là aussi alors il a dit que mon langage n'est pas scientifique moulin Hassan vous aussi monsieur vous avez eu la carte une carte rouge d'accord carte rouge d'un arbitre c'est à dire vous n'allez plus jouer pourquoi vous n'allez plus jouer parce que vous êtes un parasite pourquoi vous êtes un parasite parce que le live est pour les petits et vous vous êtes des grands et vous voulez encore jouer avec les petits c'est comme un joueur un grand joueur professionnel qui veut jouer avec dans l'équipe junior alors je ne comprends pas pourquoi vous avez un problème de dignité assez profond je vous dis que le live est pour les petits et vous restez ici coincé pour critiquer mais c'est normal que vous n'allez pas aimer ma façon de parler parce que moi je ne m'adresse pas aux adultes ok c'est comme si j'ai une manette j'ai un petit bouton ok et je j'ajuste les doses si vous voulez ou l'intensité quand je veux m'adresser à un adolescent je parle d'une façon et quand je veux m'adresser aux adultes je parle d'une autre façon donc automatiquement tu vas te sentir gêné parce que moi je parle d'une façon qui est très simple je parle d'une façon qui est très adaptée aux petits d'accord essayez d'être des adultes on peut tous grandir mais il faut absolument chercher la maturité parce que c'est beau moi je pense que l'homme le plus beau dans le monde c'est l'homme le plus mature ce n'est pas mon problème je vous souhaite tout le bonheur alors mes chers adolescents je m'excuse pour ce type de dérangement assez fréquent parce que comme vous savez dans notre société la toxicité ça fait partie du jeu on doit apprendre à vivre avec les toxiques ce n'est pas grave très bien alors on était en train de parler de quoi on a parlé des premiers pas vers l'addiction on a dit que nous avons le premier problème c'est quoi c'est la fréquentation quand tu fréquentes un tabagique un alcoolique automatiquement tu vas être contaminé par cette personne moi je suis médecin généraliste je traite les personnes les tabagiques les alcooliques mais dans ma vie privée je n'aime pas les tabagiques je n'aime pas les alcooliques je ne les aime pas ils sont très toxiques quand ils fument à côté de moi je leur dis je suis gênée je suis dérangée je leur demande de fumer bien loin de moi et après je n'ai plus envie de parler avec eux pourquoi ? parce que moi j'ai déjà traité j'ai déjà traité des gens et j'ai déjà vu des amis qui ne sont pas des tabagiques et pourtant ils se sont fait opérer pour un problème cardiaque pourquoi ? parce que ces gens là étaient soit des des cantables soit des hommes d'affaires et ils étaient obligés soit des agents commerciaux ils étaient dans l'obligation de partager quelques moments au quotidien avec leurs clients dans des endroits publics je parle des grands clients et là ils se sont exposés à la fumée du tabac la fumée de la cigarette à plusieurs reprises durant la journée il y a un truc qui s'appelle le tabagisme passif c'est quoi ? le tabagisme passif tout ce qui est passif c'est à dire que tu n'as pas fait un effort pour faire quelque chose donc c'est passif comme un cours par exemple il y a un live il y a une vidéo dans la vidéo il y a de l'apprentissage oui exactement 23h50 alors dans une vidéo vous avez de l'apprentissage passif c'est à dire je vous donne quelque chose il n'y a pas d'interaction entre vous et moi ok alors c'est très passif pourquoi ? parce que toi tu ne fais aucun effort dans un live c'est très interactif tu poses une question je te réponds tu laisses un commentaire je te réponds tu donnes une remarque tu partages une remarque je te réponds ok donc c'est très interactif ce n'est pas passif ok alors dans le tabagisme passif c'est la même chose tabagisme actif tu prends une cigarette et tu fumes donc tu fais l'effort tu achètes la boîte de cigarettes tu l'allumes tu fumes tu inspires tu expires tu fais un effort donc le tabagisme passif alors dans le tabagisme actif dans le tabagisme passif tu n'es pas un fumeur voilà un point très important que beaucoup de gens ignorent tu n'es pas un tabagique tu n'achètes pas la boîte de cigarettes tu n'as jamais allumé une cigarette tu ne fumes pas mais ton corps tes poumons ton cœur tes vaisseaux tes reins ton cerveau ressemblent exactement au cerveau au cœur au rang au corps de qui ? d'un grand tabagique d'accord ? alors est-ce que tu es capable de supporter un ami tabagique uniquement pour qu'il reste un ami ? alors monsieur Moulayl Hassan je vais vous bloquer monsieur parce que vous vous avez parasité le live alors bloquer à chaque fois que quelqu'un va parler je vais le bloquer c'est la règle au Maroc et c'est la règle avec les Arabes et c'est la règle avec les musulmans un musulman impoli n'est pas un bon musulman je te bloque je ne suis pas ta maman je ne suis pas ton papa et je ne suis pas ta nana tu es poli tu restes tu es impoli je te bloque c'est à tes parents de t'éduquer et non pas moi cordialement combien de temps faut-il au corps pour se débarrasser des résultats du tabac on ne peut pas répondre à cette question c'est votre médecin qui est capable de répondre à votre question alors restons concentrés maintenant sur les premiers pas vers l'addiction restons bien concentrés pourquoi tu es devenu un grand tabagique ou un grand alcoolique un point très important on a dit c'est la fréquentation les convictions de systèmes de croyances par exemple la femme c'est bizarre de voir une femme fumer contrairement à l'homme troisième mot l'ignorance le tabagisme passif si tu prends ton café si tu prends ton café dans un café où la cigarette n'est pas interdite alors à ce moment là tu dois savoir que tu es un tabagique et tu peux très bien avoir même un cancer des poumons un cancer de la vessie un cancer de l'estomac un infarctus du myocard tout ce que tu veux donc ce n'est pas intelligent de ta part de croire que si tu ne fumes pas tu n'es pas un tabagique est-ce que vous avez bien compris cette idée est-ce qu'on peut passer à un autre pas qui mène à l'addiction est-ce que vous avez tous compris est-ce que c'est bien clair dans votre tête que même si tu fumes pas si tu sens l'odeur de la fumée de tabac c'est-à-dire que tu es un tabagique et c'est-à-dire que le tabac entre par tes narines par ton nez gagne tes organes et heure tes organes est-ce que vous avez compris ça ? cela veut dire quoi ? si tu l'as bien compris cela veut dire quoi ? cela veut dire que premièrement tu n'as pas le droit de continuer à prendre ton café dans des endroits publics où la fumée est permise où le tabagisme est permis deuxièmement tu n'as pas le droit de t'asseoir à côté de quelqu'un qui fume tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit tu vas comprendre pourquoi tes parents et surtout ton papa te dit arrête de fréquenter cet ami arrête de sortir de sortir avec ses amis très bien alors les premiers pas vers l'addiction alors est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore bien compris ? comme ça je vais planifier mes prochains lives pour répondre exactement à vos questions là je m'adresse aux adolescents uniquement quels sont les idées qui vous ont vraiment que vous trouvez très intéressantes c'est-à-dire est-ce que vous voulez qu'on se concentre très bien qu'on analyse très bien par exemple pourquoi on trouve bizarre le fait qu'une femme fume ou bien est-ce que vous voulez qu'on analyse qu'on discute plus profondément le tabagisme passif ou bien est-ce que vous voulez que je vous donne des arguments que je vous donne des explications plus claires du choix des partenaires du choix des amis du choix des connaissances alors est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? écoutez moi je suis très étanche pourquoi je suis très étanche parce que je connais très bien le résultat quand tu connais très bien le résultat tu n'hésites pas quand tu n'as aucune idée sur l'évolution des choses tu vas voir tu vas vraiment te mettre à plusieurs reprises dans des situations de dilemme dilemme c'est quoi ? c'est un choix difficile c'est-à-dire tu ne peux pas avancer tu ne peux pas revenir tu ne peux pas dire non tu as envie de dire non à quelqu'un mais tu l'aimes beaucoup il t'a été très utile très serviable donc tu penses que c'est très méchant de ta part ou on te culpabilise on te dit mais pourquoi tu ne veux pas sortir avec moi ? est-ce que ça te fait honte d'être avec moi ? tu dois expliquer à ton ami que ce n'est pas honteux tu n'es pas une source de honte mais tu es un tabagique et c'est grave pour moi de fréquenter un tabagique si tu fumes à côté de moi tu vas faire souffrir mes poumons il faut savoir que mes poumons sont plus intéressants que toi il faut apprendre à aimer son corps alors ça c'est une grande question voilà pourquoi je pense que c'est très important de bien prendre son temps avec son patient voilà ce que je fais c'est pour cela que ça marche que le sevrage est garanti à 100% dans mon cabinet c'est parce que quand je parle avec quelqu'un je prends mon temps pour savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête qu'est-ce qui se passe dans sa tête parce que si pour lui il doit faire des sacrifices pour rester en lien avec quelqu'un c'est grave mais pourquoi les gens vous poussent à faire des sacrifices c'est tout à fait vrai docteur merci il faut apprendre à aimer son corps j'ai des poumons j'ai deux poumons si je brûle mes poumons je ne pourrai plus respirer donc toi tu es mon ami normalement si tu es mon ami tu vas tu vas chercher mon intérêt tu vas chercher mon bien-être ou au moins tu ne vas pas nuire à ma santé d'accord malheureusement la profession médicale était honorable elle l'est toujours c'est dit j'allais sauf que vous vous n'avez pas réussi votre concours de médecine voilà pourquoi vous avez une énergie négative et de la méchanceté gratuite envers les médecins et vous ne ratez pas l'occasion pour insulter les médecins non monsieur elle est difficile la médecine vous devez normalement vous devriez normalement bien se concentrer sur vos études avoir un bac avec mention très bien pour pouvoir accéder à la faculté de médecine après avoir réussi votre concours de médecine et je pense que je n'ai pas besoin de votre négativité de vos insultes de vos remarques de vos critiques je ne suis pas responsable de ça ce sont vos parents qui n'ont pas pris soin de vous qui ne vous ont pas préparé une atmosphère adéquate pour une bonne évolution personnelle cognitive artistique vous n'avez pas pu accéder à la faculté de médecine donc je ne suis pas obligée de payer ça donc le tabac est contagieux pas contagieux mais si tu fréquentes les fumeurs tu vas t'habituer alors là je vais partager avec vous quelques histoires qui sont vraies qui sont très 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 concrètes alors ce sont des histoires de jeunes hommes adolescents qui fréquentaient qui avaient l'habitude de fréquenter des gens qui avaient des amis fumeurs et à force de fréquenter ces gens à force de s'asseoir à côté d'eux à force de sentir la fumée de la cigarette fumée par leurs amis qu'est-ce qui s'est passé et bien il y a leur corps qui s'est habitué à cette odeur donc du coup le jeune qu'est-ce qu'il a dans sa tête il a l'impression que quand il sort avec cet ami il se sent très bien et quand il ne voit pas son ami il a un sentiment de manque il a l'impression qu'il y a quelque chose qui lui manque et il est angoissé il est anxieux il est un peu furieux il est un peu colérique et des fois il a des céphalées il a mal à la tête pourquoi ? parce que parce que c'est comme ça parce que il ne se sent pas à l'aise mais quand il voit son ami il se sent très à l'aise pourquoi ? parce que nous avons dans notre système nerveux central un truc de conditionnement c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que quand je vois mon ami automatiquement il va allumer une cigarette et quand mon corps quand mon corps s'expose à cette fumée qu'est-ce qui se passe ? il y a une certaine excitation d'un système un système de récompense tu auras une sécrétion par exemple de dopamine dopamine c'est quoi ? c'est un neurotransmetteur de plaisir alors à chaque fois que je vois mon ami il y a tout un mécanisme qui se déroule et à la fin je vais avoir un sentiment de plaisir et je vais croire que c'est la rencontre avec mon ami qui m'a rendu très heureuse alors que c'est pas vrai c'est la fumée c'est mon corps qui s'est habitué à la fumée de la cigarette consommée par mon ami et ça c'est grave voilà pourquoi le tabagisme passif c'est très grave parce que toi tu ne comprends même pas qu'est-ce qui se passe tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe ton ami c'est très bien ça tous les fumeurs c'est peut-être contagieux langage courant on peut dire que c'est contagieux c'est-à-dire si on veut juste simplifier les choses alors ce qui se passe quand un enfant parce que moi j'ai déjà traité des enfants tabagiques quand un enfant tabagique ou un adolescent tabagique ou même un homme âgé tabagique m'explique comment s'est passé comment s'est amoncée cette mésaventure de tabagisme par exemple ou d'alcoolisme moi je m'intéresse toujours au début il faut comprendre le début pour désamoncer il faut comprendre le début alors ce que j'ai remarqué c'est que les gens sont inconscients du tabagisme passif donc il faut absolument consacrer un peu de notre temps un peu de notre énergie pour comprendre c'est quoi le tabagisme passif tu fumes à côté de moi je vais m'habituer à la fumée je vais devenir un tabagique moi si je fume en même temps c'est toi qui allume la cigarette c'est toi qui la place entre tes lèvres c'est toi qui la prends entre entre tes doigts mais c'est moi qui consomme avec toi d'une façon passive imagine tu es devenu tabagique à tourner dessus c'est bizarre ou c'est pas bizarre bien sûr que c'est bizarre c'est grave ou c'est pas grave bien sûr que c'est grave tes parents te disent arrête de fréquenter John ou arrête de fréquenter c'est Fabien d'accord toi tu comprends pas qu'est-ce qui se passe parce que même tes parents ne comprennent pas ce qu'il passe d'accord le goré verbal ah 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 donc tu as un langage médical et tu es en train de m'insulter je vais te bloquer le message est bien transmis je pense monsieur Ehye je veux vous bloquer parce que vous n'êtes pas là pour apprendre vous êtes là pour baratiner alors quand on veut traiter un tabagique ou un alcoolique je pense que vous avez commencé à comprendre pourquoi je vous ai dit au début qu'il faut toujours travailler de façon intelligente et qu'il ne faut jamais se précipiter à dire à quelqu'un arrête de fumer sinon tu vas avoir un cancer parce que ça sert à rien je pense que vous avez compris pourquoi il faut que le médecin garde le silence il faut que le médecin reste silencieux attentif très vigilant face aux patients tabagiques qui sont en train de raconter et d'ouvrir son coeur c'est important d'ouvrir son coeur à son médecin d'accord est-ce que vous avez compris ce que je veux dire la nicotine est bonne pour les humains monsieur cette histoire vous m'avez critiqué maintenant vous avez dit une bêtise ça s'appelle une bêtise donc je vais vous bloquer quand quelqu'un te dit la nicotine est bonne pour les êtres humains ça c'est faux déjà il faut savoir que soit cette personne est un trafiquant de drogue parce qu'un trafiquant de drogue automatiquement il va te dire que ça c'est bon pour la santé soit que c'est quelqu'un qui vraiment baigne dans un dans un océan de dépendance de tabagisme d'alcoolisme de drogue je sais pas quoi il veut se justifier à chaque fois que quelqu'un te dit que la cigarette ou l'alcool est bon pour la santé tu lui dis s'il te plaît arrête de m'appeler comme ça il faut lui dire arrête de m'appeler tu es toxique tu es dangereux toute personne qui te dit que c'est bien de boire de l'alcool c'est bien de consommer de la nicotine ou c'est bien de prendre de la cigarette que ça soit électronique ou pas électronique tous ces gens là sont des gens qui n'ont pas raison et sont des gens qui ne sont pas sages et sont des gens qui ne sont pas courtois et ce sont des gens qui n'ont qui n'ont pas de vie parce que les gens qui ont une vie qui ont un sens un sens déjà de leur vie ils ne vont pas s'intéresser à ta vie ils ne vont pas se meuler de tes affaires et ils ne vont pas se donner la peine de te dire est-ce que la nicotine ou l'alcool est bon pour la santé ou pas donc ce sont pour moi des gens qui sont perdus déboussolés et moi si je suis quelqu'un qui est sans référence sans repère sans boussole je serai également déboussolé comme lui ok les parents jouent un rôle important pour que leurs enfants restent loin de ce phénomène ils doivent les orienter par s'asseoir avec eux pour un bilan propre bravo alors le tabagisme passif écoute si si tu écoutez il y a l'addiction il y a la dépendance il y a l'habitude si tu t'habitues à quelque chose et si tu aimes cette chose si tu t'habitues à faire quelque chose si tu t'habitues à un comportement X et quand tu le fais tu te sens très à l'aise donc tu touches un niveau d'euphorie tu as une sensation de plaisir très importante cela veut dire que ton corps se crête de la dopamine très bien quand tu as besoin de te sentir à l'aise tu vas refaire cette chose là tu vas reprendre cet acte tu vas répéter cet acte pourquoi à la recherche de ce sentiment de plaisir ça peut ne pas s'agir de l'alcool ou du tabac ça peut s'agir par exemple d'une fréquentation genre tu sors avec une femme tu l'embrasses tu fais l'amour avec elle tu te sens très à l'aise donc automatiquement tu vas chercher cette femme tu vas chercher une deuxième rencontre un deuxième rendez-vous d'accord donc pourquoi tu pourquoi tu tu as besoin de reprendre pourquoi tu répètes cette action parce que ton corps il a besoin de se sentir à l'aise il a besoin de sentir ce sentiment de plaisir l'explication c'est le système de récompense l'explication c'est la recherche de dopamine alors la dopamine c'est quelque chose qu'on peut très bien stimuler sa sécrétion par d'autres choses par des activités par des fréquentations par ce qu'on appelle les dimensions d'esprit quand tu n'as pas plus quand tu n'as pas encore développé plusieurs dimensions d'esprit tu es vraiment comme une voiture sans option une voiture comme on dit vide sans option tu n'as rien dans le crâne donc tu n'as développé tu n'as tu n'as tu n'as innové tu n'as créé tu n'as retrouvé tu n'as découvert aucune façon de sentir le plaisir et ça c'est grave donc il faut qu'il y ait une culture de plaisir une culture de la joie dans l'éducation dans l'enseignement dans les écoles dans les crèches dans les foyers dans les familles il faut absolument développer la culture de la joie donc si toi tu n'as pas cette culture de la joie si tu n'as pas cette culture de blague si tu n'as pas cette culture de sketch d'art théâtre musique sport élevage je ne sais pas moi automatiquement ton corps va t'être assoiffé et à chaque fois que tu vas sentir le moindre plaisir tu as plus tendance à et tu n'es plus prédisposé à développer cette dépendance pourquoi ? parce que tu es vraiment assoiffé c'est à dire c'est comme une terre qui est vraiment très 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 sèche et à chaque fois que tu l'arroses par exemple sur le champ elle va s'achisser d'une façon bizarre c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose donc quand je traite quelqu'un qui est tabagique un tabagique un alcoolique je trouve j'ai l'habitude de trouver une différence entre les tabagiques c'est à dire un tabagique qui a déjà développé cette culture de la joie je trouve une aisance une facilité une fluidité si vous voulez et une confiance magnifique dans la communication déjà c'est à dire quand je lui parle de la culture de la joie pour essayer de pousser de manipuler son cerveau pour qu'il sécrète la dopamine autrement au moins en petite quantité je trouve que le passant vraiment n'est pas est très compliant contrairement à un autre passant qui n'a jamais connu la culture de la joie un passant dans toute la famille est pessimiste un passant qui fréquente les gens pessimistes les gens qui sont vraiment les misérables les gens qui ont cette culture de misère je ne parle pas des pauvres je parle des misérables je trouve une certaine résistance je trouve une certaine rigidité d'esprit alors un tabagique qui a cette rigide d'esprit qu'est-ce qu'il faut faire il faut arrêter la bagnole prendre son temps faire une respiration profonde moi-même je fais une respiration profonde une respiration très douce pourquoi pour essayer de comprendre l'atmosphère où où a grandi ce monsieur ce tabagique tu as grandi dans une atmosphère méchante tu as grandi dans une atmosphère avec des gens qui ne connaissent pas le sourire tu as grandi avec des gens qui n'ont pas cet esprit des blagues tu as grandi avec des gens qui n'ont pas cette culture de fêter les moindres détails tu as grandi avec des gens qui critiquent les rires les sourires les fous rires donc automatiquement tu es condamné à être misérable être quelqu'un de très pessimiste à force de fréquenter quelqu'un je pense que tu vas être contaminé par cette personne donc pour traiter les choses d'une façon intelligente pour assurer un certain sevrage d'une façon intelligente il faut être intelligent pour être intelligent la première règle dans la prise en charge ou dans la voie du sevrage c'est quoi c'est arrêter ou arrêtons de traiter l'état magique de la même façon merci c'est qu'en cesse fort intéressant docteur car côtoyer les fumeurs est nocif à notre santé et peuvent nous entraîner des maladies graves et éviter les fumeurs est bon pour la santé bravo c'est des mohammed éviter vous n'êtes pas un dieu vous n'êtes pas un prophète vous n'êtes pas la mère thérésa vous n'êtes pas là pour aider tout le monde vous n'êtes pas superman vous n'êtes pas batman si tu as cette idée peut-être que tu as un syndrome du sauveur peut-être que tu as tu as un problème dans ton enfant intérieur il y a plusieurs personnes qui sont devenues de grandes abagies parce qu'ils sont vraiment fragiles sur le plan leur enfant intérieur est très fragile ils ne se sont même pas encore réconcignés avec leur enfant intérieur d'accord quand quelqu'un te culpabilise tu dois arrêter la relation alors là on va ouvrir une toute petite parenthèse et on va arrêter le live parce que je suis un peu fatiguée culpabiliser la victimisation moi quand quelqu'un commence à faire la victime je lui dis adios qu'il soit femme homme jeune old n'importe qui n'importe quelle tranche d'âge je ne suis pas ta mère garde toujours ça dans l'esprit si tu veux arrêter de fumer si tu veux arrêter de boire garde toujours dans l'esprit que tu n'es pas la maman de quelqu'un tu es la maman de tes enfants tu es le papa de tes enfants tu n'es pas la maman des autres si quelqu'un veut faire de toi sa maman c'est grave c'est grave tu veux faire de moi ta maman mais c'est grave alors avant de terminer j'aimerais vous dire vous souhaitez d'abord un bon ramadan j'aimerais vous dire s'il vous plaît prenez soin de votre santé essayez d'être égoïste ok en pleine escalade on doit être très très égoïste parce que si tu arrêtes vraiment pour pour voir comment les choses se passent dans l'autre côté si tu t'arrêtes pour aider les autres automatiquement tu ne vas pas avancer peut-être que tu vas tomber et ça c'est méchant quand même quand quelqu'un essaie de te culpabiliser uniquement pour te culpabiliser arrête pose lui cette question ou au moins pose toi cette question est-ce que je suis ta mère je ne suis pas ta mère on est égoïste si tu sors avec moi uniquement pour que je t'aide je t'aide la première fois la deuxième fois la troisième fois donc ce n'est pas de l'amitié tu ne m'aimes pas tu ne m'aimes pas tu profites de moi d'accord très bien on va faire une petite publicité à cet endroit magnifique que je fréquente à Casablanca regardez c'est Black Bean très bien voilà c'est Black Bean c'est mon meilleur café parce qu'il est tout près de la maison pas tout près mais quand même voilà il est juste magnifique c'est classe c'est chic et voilà décorissant je pense qu'il y a du monde je ne peux pas tout filmer je pense que vous le connaissez déjà voilà alors si vous avez plus de questions si vous avez envie de connaître plusieurs choses d'autres informes si vous avez besoin de plus d'informations donc je vous invite à préparer vos réponses préparer peut-être pardon préparez-vous vos questions pour notre prochain live qui va traiter d'une façon très 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 concentrée et très ciblée si vous voulez la dépendance surtout des adolescents très bien donc c'était donc c'était Dr Asma Andoni directement de Casablanca on a traité le sujet des premiers pas vers l'addiction pour comprendre combien c'est important d'être intelligent dans la prise en charge des tabagiques et combien c'est important d'avoir de la confiance en soi en thérapeute en médecin généraliste en coach sportif en psychologue un psychiatre n'importe quel n'importe quel thérapeute ou acteur dans la prise en charge des gens des toxicomanes des tabagiques des alcooliques il a absolument besoin d'avoir un grand un certain niveau de confiance en soi très important et c'est la confiance en soi du médecin qui l'aide à patienter qui l'aide à prendre son temps qui l'aide à être vigilant qui l'aide à ne pas se précipiter pour assurer le sevrage parce que réussir le sevrage c'est quoi ? c'est réussir le bien-être du patient moi ça ne me fait pas plaisir que mon patient me dise docteur merci j'ai pu arrêter de fumer mais docteur je ne suis pas à l'aise dans ma vie je ne me retrouve pas je ne sais pas qui suis-je j'ai l'impression que j'ai un vide dans ma vie tout va bien j'ai arrêté de fumer j'ai arrêté de boire je suis mariée j'ai des enfants j'ai un bon boulot je touche très bien et mon projet marche à merveille mais je ne me retrouve pas encore je ne sais pas qui suis-je vous voyez c'est très important beau café je vous souhaite très tard un jour je vous souhaite la bienvenue au Maroc et à Casablanca très bien donc très bonne soirée j'ai eu